La visite de l'Auberge Bishop, je suis désolée, j'aurais dû la montrer de dehors, mais là, j'avais un gros sac, j'étais fatiguée, j'avais à chaud, trois vestes de laine. Regarde, là, l'extérieur, je te le montrerai de même, parce que là, j'irai pas remettre mes bottes, je t'expliquerai ça. Là, je vais faire mon vidéo, la visite de l'Auberge Bishop, pour ceux qui l'auraient pas vue. J'ai déjà montré des photos, mais pas de vidéo, j'essaie de pas déranger le monde, puis je sais que donc, c'est parce que je suis fatiguée. C'est parce que j'ai plus 20 ans, puis des fois, je viens fatiguée, puis c'est ça que ça donne, j'ai pas beaucoup dormi. On m'entendu? Regarde, ça fait toujours ça. Regarde, toutes les tasses, elles sont toutes blanches, OK? Il y en a une dans l'eau qui est bleue. Bien oui, elle m'attendait, et oui, j'ai mon propre thé, parce que, tu penses-tu que je vais payer 3,75 plus t'acc à chaque fois que je veux prendre du thé? Je veux dire, j'en prends 20 tasses par jour, vous en coûtez cher? T'amènes ton thé, il y a de l'eau houillante ici, c'est bien correct. Regarde, il y en avait juste une en couleur, elle m'attendait. Comme ça, à tous les coups. Alors, l'eau houillante, ensuite je vais faire une petite visite, pendant qu'il n'y a pas trop de monde, il ne faut pas trop déranger. Et en passant, il y a une odeur, en rentrant dans la cuisine, une odeur de muffins qui cuit. Dans le four, je pense, on ne peut pas voir là, mais il sent très bon. Je ne suis pas devinée des muffins aqua ou bananes peut-être, mais il y a d'autres choses. Ce n'est pas bleu, ce n'est pas chocolat. Vanille, je pense. Oui. Ça doit être des muffins, bananes vanille, genre. OK. Alors, pendant que mon au bout, moi, je ne perds pas de temps. Alors, ici, tu as un toast. Le matin, le déjeuner fourni, il va y avoir plein de bagels et de toasts. Ce que tu peux faire, c'est que ça te façonne moins à acheter un déjeuner. Des fois, ça me tente d'aller déjeuner ailleurs. On va y aller déjeuner. Mais, des fois, il y a un déjeuner. Donc, tu peux prendre un bagel, tu mets une tranche de fromage dessus, puis tu pars avec avec ton thé dans un gobelet, comme j'ai là. Là, je veux une tasse. Pourquoi j'ai gardé mon gobelet? C'est pour récupérer mon sachet qui fait deux tasses. Puis là, il y a du monde que j'espère que ça ne les dérange pas que je fais une vidéo en train de parler tout seul. En fait, je suis en train de parler à du monde, mais ils ne sont pas ici. Elle a l'air fou. Ce n'est pas grave. Là, si tu t'achètes de la bouffe, tu peux la mettre dans le frigidaire. Je ne filmerai pas les personnes. Et ensuite, tu peux te manger à la table. C'est super bien comme auberge. Je ne filme pas les gens, parce que le monde n'aime pas ça. Tu peux t'asseoir là. Des fois, je me mets là pour écrire mon journal pendant genre une heure de temps, parce que j'ai besoin de mon temps de récupération pour écrire. C'est vraiment beau comme endroit. Avant, j'allais à l'auberge de jeunesse sur Mackay. C'est à peine genre 5 piastres de plus par nuit ici, puis c'est vraiment mieux. Il y a des chambres de 3, plutôt que des chambres de 4, 8 ou 10. Et je vais vous dire un petit truc. On va aller. Ici, c'est le front desk. Je vais rester à l'entrée. Je ne montrerai pas le monde. Un petit salon. Tu peux t'asseoir. Un petit coin déjeuner. Tu prends ton déjeuner ici. Moi, je fais ça souvent. Tu regardes par la fenêtre, c'est super cool. Ensuite, ils ont des livres. On va voir, mais il n'y a pas peur. J'aurais dû amener des zines pour les laisser là. Tu vois, il y a des livres. Il y a une télé. Elle n'est pas ouverte, mais... Je ne sais pas s'ils vont montrer les Olympiques ce soir. Le match Canada-Tchèque, République-Tchèque. Là, regarde les escaliers. C'est quand même un édifice très intéressant au point de vue architectural. Et maintenant, mon eau doit être chaude. Honnestement. Bon, alors, je suis revenue parce que, tu sais, j'aurais eu les mains pleines. J'avais deux choses dans les mains. Ça fait de la magie, moi. Oui, oui. On va essayer de passer avant que d'autres mondes arrivent. Comme assez tranquille, je suis chanceuse. Regarde. Le décor. Très intéressant. Ma chambre, c'est la 205. C'est une chambre de trois dans un dortoir mixte. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris un dortoir mixte. Non, c'était pas en espérant qu'il y ait un beau petit gars cute puis qu'il se passe de quoi avec, là, franchement. La raison pour laquelle j'ai pris le dortoir mixte, c'est que les dortoirs de femmes sont au troisième étage. Femmes seulement, c'est troisième étage. Et les dortoirs, excusez, on voit rien d'intéressant. Et les dortoirs hommes et eaux mixtes, c'est au deuxième. Donc, je prends toujours un dortoir mixte. En plus, il y a moins de monde qui prenne ça. Parce que les filles, elles ont peur de se faire violer. Et puis, je sais dessus, moi, puis les gars, ben, ils veulent être avec le jump de gars. Fait que c'est plus tranquille, les dortoirs mixtes. Dans le fond, c'est pas grave que ce soit un gars ou une fille, là. Il y en a des filles qui ronflent. J'ai dormi dans plusieurs auberges de jeunesse dans ma vie, puis les filles, elles ronflaient plus fort que les gars d'habitude. Pas celles qui ronflaient. Donc, je suis à la chambre 205. Il y a une autre raison, c'est que la salle de bain avec les douches, elle est aussi au deuxième étage. Donc, t'as pas monté un étage de plus. T'sais, à un moment donné, bon... Non, non, ça c'est la guanderie, mais j'ai jamais fait mon lavage ici. J'ai jamais resté assez longtemps pour ça. Les douches sont ici. Regarde, comme c'est clean pour une auberge de jeunesse. Ça coûte pas cher, là. Ça me coûte même pas 30 $ par soir. Faut coucher ici. Regarde si c'est propre. Comparé à l'auberge sur ma quai, là, où c'est que c'est toute sale, ça tombe en ruine. T'sais, puis c'est tranquille ici. Comparé à là-bas, il y a beaucoup de parties la nuit. Le monde crie à 3 heures du matin. Ici, c'est clean, tranquille. Regarde ça, tu prends ta douche. La seule affaire, c'est qu'il apprendrait une petite tablette ou quelque chose pour accrocher parce que tu peux pas mettre ton shampoing. Puis là, tu le mets à terre. À chaque fois, je l'oublie dans la douche. Fait que là, la première journée, j'oublie mon shampoing dans la douche. J'ai fini, plus de shampoing, mais en a trois jours. Fait que... C'est la seule chose qui manque ici. C'est une petite tablette, mettre tes affaires. À part de ça, c'est parfait. Donc, c'est génial, n'est-ce pas? Maintenant, on va aller dans ma chambre. On profite pendant qu'il n'y a personne. Oui, allô. Alors, oui, on est dans la chambre. Donc, tu vois qu'il y a... Bon, c'est trois lits superposés. Tu sais, c'est vraiment pas compliqué. Mais quand même, t'as les draps, les serviettes fournies. T'as pas besoin de te traîner de serviettes. Fait que moi, j'ai tout organisé mes affaires. Regarde, là, j'ai amené... Voilà pourquoi j'avais le gobelet. C'est pour garder mon sachet. Faire un autre thé après. Puis, regarde, j'ai jamais vu ça. Une cuillère comme ça. À quoi ça sert? Est-ce qu'on peut me dire à quoi ça sert? À manger des huîtres, peut-être? À quoi ça sert? Pourquoi c'est de même? Sûrement quelqu'un qui le sait. Mais il va-tu me répondre à mon vidéo? Oui, c'est moi qui ai ouvert la fenêtre. Parce que le chauffage est dans le piton, puis on crève. Donc, ça va rafraîchir un peu la chambre. Même, je pourrais ouvrir un peu la porte pour créer un léger courant d'air que ça rafraîchirait plus vite pour le faire. Et ici, les portes des chambres ne sont pas parées. Il n'y a pas de keycard. Donc, tu ne fais pas chier avec une carte comme à l'auto-berge ou dans un hôtel parce qu'il y a des caméras partout et c'est super safe. Il y a toujours quelqu'un en bas au front desk. Donc, c'est super cool. Vraiment, là, ce n'est pas dangereux. Il n'y a pas un gars qui va t'attaquer. Puis, regarde, premièrement, même s'il y aurait deux gars dans la chambre qui essaieront de me violer, premièrement, il y aurait mon coup de poing en face assez vite. Puis, je suis capable de me défendre. Je me suis déjà défendue. Je me suis déjà faite attaquer par des hommes et je me suis défendue. Et j'ai réussi à m'en sortir. Et oui. J'ai même cassé trois dents. Mais ça, c'était une autre histoire. Bon. Ça va être long, cette vidéo-là. Achève. Aboutis. C'est-tu mon Kleenex, ça? J'ai-tu laissé ça là? C'est vraiment pas propre. Ouais, je pense que ça, moi, est pas cool. OK, bon. Donc, j'ai hâte de m'asseoir, mais je vais te dire un peu comment je fonctionne. Fait que là, j'ai tout cas. J'ai fait mon lit. Tout est prêt parce que sais-tu pourquoi, moi, je prépare toutes mes affaires d'avance? Peut-être que là, je devrais fermer la porte pour que le monde m'entende. Je prépare tout d'avance parce que serait-ce mieux qu'on me voie ou je ne peux pas le changer de mode? Parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Il est déjà de huit minutes, là. Je suis dans le même sifflé, là. J'arrive du métro, là, puis je marchais vite. T'as de bonne humeur. Bon, ben, c'est ça. Ben, c'est ça. T'arrives, tu fais ton lit. Regarde, j'ai même ouvert mon lit pour que quand je vais arriver pour me coucher après ma douche, je vais juste avoir à embarquer dedans. J'ai caché mon chargeur de téléphone pour qu'il soit là puis juste à charger mon téléphone parce que c'est sûr qu'il va être rendu à 11 % Gallagher quand je sois à la fin de la soirée. Tu branches ça, la prise est juste à côté de toi. Il y a une petite lumière, là. Tu sais, c'est vraiment très bien aménagé, là. Franchement, bravo, là, à cette auberge. J'adore. J'ai ma jaquette pour me coucher. J'ai ma serviette. J'ai juste à... J'arrive ici le soir pour aller prendre ma douche. Je pogne ça. Après, je vais dans mon... Dans ma case. Tu laisses les choses dans une case. Là, un seul petit bémol aussi, c'est que les cases sont trop petites un peu. Pourquoi? Tu sais, il y en a quatre. Il y a trois lits. Tu pourrais mettre... Tu sais, il faudrait que vous... Ce serait bien d'updater les casiers. Tu en mettrais trois, comme un, deux, trois, puis il serait plus grand. Parce que mon sac, qui est un sac, comme mon plus petit sac de voyage, il ne rentre pas dans la case. Donc, garde les autres, la valise, il ne rentre pas. C'est sûr que tu ne te feras pas voler tes valises ici. Il faudrait être vraiment un esti de trou de cul pour voler la valise de quelqu'un. Mais ça se peut, hein? Tu sais, mettons que la personne part en Europe, puis elle voit que la personne a du beau linge, là, de Yves Saint-Laurent, là, de 5 000 $ la pièce. Ben, il ne voyagera pas avec ça dans une auberge de chérèse. Mais on ne sait jamais, hein? On envoie de toutes sortes. Les personnes, moi, des fois, tu sais, j'ai quand même des bijoux qui valent l'argent, qui sont très, tu sais, valeur sentimentale. Je ne les porte pas pendant que je dors. Je les mets dans ma case, puis je barre le cadenas. Parce que si quelqu'un me volerait ça, ce serait la fin du monde. Parce que c'est la bague à ma mère que je porte depuis 30 ans sur mon doigt. Tu sais, ça serait l'enfer pour moi. Fait que... Ok, t'as-tu comme... C'est ça pour ça que je barre ça. Un petit cadenas bien simple. Et... La clé est... Regarde, la clé est autour de mon cou sur un petit... C'est même à la mode, cette affaire-là. C'est confortable. Ça fait pas mal. Eh oui, la clé est autour de mon cou. Et j'ai une clé aussi ailleurs, au cas que je perdrais celle qui est autour de mon cou, que ça m'est déjà arrivé. Mais elle était autour de mon cou, mais j'étais dans mon dos. Je m'en rendais pas compte. C'est comme ma pagette, quand j'ai rencontré Stéphane Mongré. Vous chequerez ça dans mon zine meetings numéro 1. Ça va faire vendre des journaux. Ça, c'est pas à moi. C'était déjà là, mais je toucherais pas. Je vais mettre des microbes dessus. Et oui, l'une des premières choses que je fais quand j'arrive à Montréal, c'est que je vais au Pharma-Prix 24 heures au coin de rue, mais on va m'acheter une grosse bouteille d'eau pour que ça fitte, voyons, pour que ça toffe pendant 4 jours. J'ai plus de voix. Je devais vraiment faire ce que je fais. Mon thé, ça s'est refroidi. Un thé au Juniper. Là, le fouille-moi ce que c'est en français, du Juniper. Il y a des baies de Genévrier dans ça, mais ces baies de Genévrier, c'est Baileys. Donc, du Juniper, je sais pas c'est quoi en anglais. Ça me tente pas de le googler, fait que tu le googleras toi-même. Mais c'est bon, Chris. Alors, je prends ma tasse. Cette tasse-là m'a gardée pendant 4 jours, mais que j'ai fini, elle m'a allée la reporter en bas avant de partir. C'est ma tasse, la laisse là. Ça, tu peux la laisser là. Par moi, c'est pas grave, c'est quelqu'un part avec, mais tu peux la laisser sur la tablette. Ça, c'est juste pas si pire que ça. Mes affaires personnelles comme mon sac, quand je dors, je laisse pas ça là, dans une case barrée. Je vais te montrer maintenant comment j'aménage ma case. Comment je vais faire si j'ai les mains pleines? Faut que je débarque un cadenas, t'sais. Allô. Ah, ben, paye sur pause, franchement. T'sais, ça fait pas longtemps que je fais des vidéos avec mon cellulaire parce que je savais pas comment faire, je savais pas comment les éditer. C'est comme, si tu prends une vidéo avec ce cellulaire-là, puis tu le mets sur ton ordinateur, après, j'ai pas de logiciel pour faire du montage, mais je me suis rendu compte que je pouvais poser pendant un enregistrement, mais si tu le poses trop longtemps, ça marche plus. Tu peux plus reprendre l'enregistrement, puis c'est foutu. Donc, faut pas trop niaiser. Et, en même temps, tu peux couper au début et à la fin sur le téléphone seulement. Ben oui, j'ai figuré ça il y a pas longtemps. Fait que regarde, mes affaires sont accrochées, mon manteau, mes vestes de laine. Je me suis amenée un sac. Pourquoi? J'ai pas l'intention de magasiner, mais quand je vais aller à des places, mettons que je vais aller au musée dimanche, je vais avoir, tu sais, je porte quand même trois vestes de laine parce que j'ai un petit manteau de rien par tout et j'aime pas ça gelé. Je sais qu'on est à Montréal et que tu prends le métro et que le monde sont en T-shirt à moins 25 sites, mais moi, je viens de Québec, j'aime pas ça avoir fret. Mais, quand je vais arriver dans le musée pour être là pendant quatre heures de temps, tu penses que ça va me tenter de garder ma veste de laine sur le dos? Ben non, je vais l'enlever, il va mettre ça dans le sac, il va mettre ça sur l'épaule et voilà. Je vais être en tout confort pour l'exposition Leonard Cohen, mais ça, ce sera dimanche et je sais pas si je vais être capable de prendre des photos, de filmer, ça va sûrement être interdit puis là, ben, j'ai pas encore ma GoPro cachée. Regarde mes choses, je les ai bien placées. Regarde mon sac, il prend presque toute la case. Vos cases sont trop petites et c'est pas gros ce sac-là. Toutes mes affaires sont là-dedans, tout est prêt. Ça, c'est ma trousse de toilette. Quand je vais aller prendre ma douche, vous prenez ça, voilà. Et quand je veux prendre un thé, mes sachets de thé sont dans ça et j'en prends un et je m'en vais en bas et c'est tout. Et pourquoi je place ça comme ça? Parce que quand t'arrives ici puis il y a deux personnes qui dorment, des fois, il y a du monde qui se couche de bonne heure, ils se lèvent de bonne heure le matin à 5h pour aller prendre un avion ou ils veulent profiter de leur journée, ils se lèvent à 7h le matin, ils se couchent à 9h, 10h du soir. Tu ne vas pas rentrer, genre le monde, il dorme, tu ne vas pas rentrer puis ouvrir la lumière. Il y en a qui le font, il y en a qui le font, il y en a qui se crissent des autres puis il n'y a pas de gradateur. Fait que tu sais, tu es en train de dormir à 3h du matin puis il y a un petit colon de 19 ans qui trouve la lumière dans la face. Franchement, apprenez à vivre le monde. Prenez votre cellulaire pour vous éclairer, vous préparez vos affaires d'avance, tu as ta clé dans le cou, tu peux faire ça les yeux fermés, j'ai encore le cadenas après. Tu peux faire ça les yeux fermés, moi je rentre ici avec mon cellulaire qui m'éclaire, ben là on va l'allumer pour dire, mais mettons qu'il fait, tu peux juste ouvrir la porte un tout petit peu de même pour un petit peu de lumière comme ça, des fois je fais ça, ça ne paraît pas, le monde ne se réveille pas, tu ne fais pas de bruit, regarde, je ne fais pas de bruit quand je marche. J'ai traversé toute la pièce, tu n'en as même pas rendu compte. Je suis capable de faire attention aux autres, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas naturel, pourquoi tout le monde ne fait pas ça comme sans avoir à se le faire dire. C'est comme évident à l'eau le monde. Bon, je suis comme, je suis-tu fru moi là? Non, non, je suis juste comme tout le temps de même, je suis tout le temps de même. Puis il y a du monde qui pense que j'ai pris de la drogue, il pense que je suis saoule ou il pense que je suis folle parce que je suis de même. Non, je suis juste de même. Puis à Montréal, c'est pire parce que le monde n'est très poste mon style parce qu'à Montréal, il y en a tellement des vrais fuckés que les gens qui habitent à Montréal, ils sont tellement incœurés de se faire achaler par du monde qui sont vraiment fuckés dans la tête. Genre, ils pourraient te sauter dessus puis essayer de t'arracher ton linge, même pas ton portefeuille, ils pourraient t'arracher les cheveux. Genre, il y en a du monde qui est vraiment dérangé, qui ont des problèmes. À Montréal, les gens sont habitués à ça donc ils vont se méfier si tu es un petit peu de même à écouter ta musique puis tu parles puis tu fais une vidéo puis tu chantes un peu comme moi. À Québec, le monde va trouver ça drôle. À Lévis, le monde va embarquer dans ton affaire. À Montréal, le monde va faire « Ok, ils vont changer de trottoir, ils ne te regarderont pas. » J'ai demandé mon chemin à deux personnes. Les deux premières personnes ne m'ont même pas regardé. Finalement, j'ai demandé à un policier qui m'a dit parce que j'ai sorti à une sortie que d'habitude je ne sors pas, à une porte que je ne prends pas d'habitude à la station Guy Concordia puis là, je ne savais plus de quel bord c'était Bishop puis il n'y avait pas de carte sur le mur. J'ai vu un policier et j'ai dit « Excusez-moi monsieur, pouvez-vous me dire c'est où la rue Bishop ? » J'ai hâte d'arrêter de parler, masser, prendre une tasse de thé puis aller m'acheter puis m'a peut-être m'acheter quelque chose à manger là, tu sais, sandwich quelque chose, croûte de faim. J'ai juste mangé un scone, moi là, puis il était comme un peu sec. Bon, fait que c'est ça. Donc, est-ce que j'ai tout dit ? Oui ? J'ai-tu tout dit ? Oui, ce que j'avais à dire ? Sinon, je continuerais plus tard. Oh, le cadenas a tombé. Donc, c'est ça. Quand tu barres ta case, t'assures que t'as toutes tes affaires, oui, tout est dans mon sac. Je sortirais pas pour un bout, je vais prendre mon thé. Des fois, en bas, il y a de la bouffe gratuite, il y a comme un pain gratuit, fait que tu sais, c'est pas qu'il y a une tranche de pain, mets ça dans le toaster, pas grave là. Je veux dire, c'est ça l'affaire, parce que là, j'ai pas l'intention de ressortir tout de suite, je viens juste d'arriver, j'ai ôté mes bottes là. Mes bottes sont dans le coin, je les ai cachées parce que je veux pas me faire voler mes bottes. parce qu'on sait jamais, des fois, c'est juste quelqu'un qui veut jouer un tour, tu sais, c'est des jeunes. Ça peut être cave des fois, fait que j'ai mis ça là. Ça va être, je pourrais être cachée en tour, mais je suis pas si paranoïaque que ça. C'est ça. Regarde, c'est ça de l'allure, comme endroit, franchement, m'assurer sur cette chaise. Ben non, je me resterais pas ici, te m'en aller en bas dans le salon, peut-être, là, je vais dire au monde, tu sais, je suis pas vraiment folle dans la tête, c'est juste que je faisais une vidéo. je vais me prendre des cartes dans mes poches parce que je donne tout le temps mon YouTube, mon Facebook à plusieurs personnes que je rencontre de même. C'est un peu plate ce qu'on voit, donc c'est ça, tu t'assures, avant de barrer ton cadenas, tu t'assures que t'as ta clé, j'ai ma clé dans le cou, tu peux barrer mon cadenas, j'ai tout ce qu'il faut, non, il me manque les cartes, un peu. Moi, j'ai tellement voyagé dans ma vie, il y a sûrement des trucs que des gens connaissent que moi, je connais pas, j'en ai pas emmené beaucoup, il aurait peur d'emmener plus, eh maudit, j'aurais dû en emmener plus, j'ai pas oublié de refaire le plein, c'est pas grave, tu peux prendre juste un morceau de papier de déchirer sans deux, c'est pas grave, prendre une feuille, une facture, n'importe quoi, bon, je vais emmener ça au cas, je vais mettre ça, regarde, j'en ai poches ici, attends, mets ça dans mes poches, un crayon, un stylo, pour pas que le feu te coule dans ton linge et des cartes, tu peux prendre n'importe quelle carte d'affaires que le dos est blanc ou n'importe quel morceau de carton ou de papier, tu traînes ça sur toi, quand quelqu'un, si t'as pas passé, j'ai pas de carte d'affaires personnalisée, puis des fois, il y a des gens à qui je veux pas donner mon adresse complète, je veux pas leur donner mon adresse postale, je veux pas donner mon numéro de téléphone à tout le monde, il y en a que oui, il y en a que c'est juste Facebook, email, tu sais, tout le monde est pas pareil, YouTube, donc la carte blanche, te permet, j'aime ça avoir des belles cartes personnalisées puis je vais m'en faire, fait que moi, je m'en fais comme avec l'adresse, sans adresse, avec l'email, sans l'email, en tout cas, c'est bien personnel, c'est bien custom mon affaire, mais moi, je suis trippé à faire ça, fait que c'est pas grave, c'est pas du travail pour moi faire ça, c'est du fun, mais là, j'ai des cartes, tu penses-tu que le monde m'entende parler, c'est pas grave, faut que j'arrête de me dire ça, c'est comme, je remarque souvent que je me dis, avant de parler aux gens, je dis, je sais que ça va avoir l'air fou ce que je vais dire, mais, ça, je me pratique vraiment depuis trois mois pour arrêter de dire ça, parce que non, ça a pas de l'air fou ce que je dis, ça a bien de l'allure, et si tu ne comprends pas que je suis une personne qui a de l'allure, mais qui est juste un peu farfelue, puis qui a un petit peu plus de fun que la moyenne des gens, bien, t'es dans le champ, c'est ça, va t'acheter des patates frites, puis au moins, t'auras une raison d'être dans un champ de patates, tu sais, ok, c'est ça, fait que, ça a du sens ce que je dis dans le fond, non, tu ne trouves pas que ça fait du sens ce que je dis, c'est comme, je suis-tu vraiment malade mentale à ce point-là, voyons donc, ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas du monde qui sont comme moi dans sa terre, mais non, voyons donc, bon, ok, fait que, t'as tes cartes, là, donc ça, c'est ça, ça te donne l'option, on part dans des tangentes, mais on revient toujours au bon sens, donc, le fait d'avoir des cartes blanches, te donne, te laisse le choix de ce que tu vas écrire dessus, tu peux écrire juste ton numéro de téléphone, tu peux écrire juste ton Facebook, juste ton email, qu'est-ce que la personne utilise comme plateforme pour, qu'est-ce que la personne que tu rencontres préfère comme plateforme pour te contacter, et des fois, tu peux même déchirer le carton en deux, l'autre personne marque son affaire dessus, vous avez chacun vos contacts, et c'est cool, il y en a aussi qui t'ajoutent directement sur le téléphone, sur l'ordinateur, aussi, moi j'aime bien avoir la version papier parce que je les garde, toutes mes meilleures amies, la première fois qu'ils m'ont rencontré, qu'ils m'ont donné un petit papier avec leur numéro de téléphone puis leur nom ou leur email, je les ai gardés, puis ils sont dans la boîte en forme de cœur que tu vois sur ma photo de profil en ce moment, puis ça c'est plein de petits papiers qu'il y en a beaucoup, puis des fois je regarde ça, je ouvre ça, puis je fais wow, j'ai rencontré du monde vraiment cool dans ma vie, donc là j'ai vraiment tout ce qu'il me faut, je replace ça là, mon thé va foyer, t'es obligé d'aller le faire réchauffer en bas, de rajouter de l'eau bien dedans, tu as tout ce qu'il faut, est-ce que t'as la clé, oui la clé est autour de mon cou, oui j'ai avec les mains, et regarde, il est pompon c'est mon gilet, ouais t'as tout au karaoké ça dimanche, bon alors, je n'ai plus de voix ni de souffle, puis oui j'ai besoin de refaire mes ongles, je ferme le cadenas et voilà, c'est l'heure du thé, 22 minutes, taberné, je sais, ous- AND ben je visant